Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Albion Online. On se retrouve sur ma petite île privée qui n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois. Mais justement, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour la faire évoluer. Alors je ne sais pas si je vous l'avais montré en vidéo la dernière fois, mais j'ai monté ma cuisine au niveau cuisine du compagnon, donc je peux faire de nouvelles choses, je peux faire par exemple les soupes de blé. Alors soupe de blé, c'est vraiment très 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 pratique, puisque ça permet d'augmenter de 200% pendant une heure ma régénération hors combat. Donc c'est vraiment très très bien quand on est en train de farmer des mobs et qu'on veut régénérer entre deux combats. C'est vraiment super rapide, ça complète assez bien la capacité de régénération que j'ai avec mes équipements. Mais du coup, on va tout de suite augmenter l'île, puisque ça coûte 25 000 pièces d'argent et que j'ai économisé pas mal de sous, à mon niveau bien sûr. J'ai 153 000 pièces d'argent, tout ça obtenu grâce au commerce et puis aussi surtout aux farms de mobs. J'ai fait pas mal de PVE comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. J'ai fait des donjons aussi en partie par exemple avec d'autres personnes et ça m'a permis de gagner pas mal de sous. Allez, on va lancer l'amélioration de l'île. Voilà. Du coup, je sais pas si on peut y aller tout de suite. Cela prendra environ deux minutes. Ok, bah c'est parfait, on ira d'ici deux minutes. Ça va me permettre de vous parler de la dernière mise à jour qui a eu lieu sur Albion Online. Et vous l'avez peut-être... Non, on va pas... Et à chaque fois, il me demande, lui, The Invisible Hand. C'est une guilde qui m'a déjà montré. Alors, on va faire un petit peu le tour des nouveautés puisqu'il y a eu une mise à jour assez importante qui préfigure aussi les autres mises à jour qui vont avoir lieu sur Albion Online. Alors, essentiellement, l'interface a changé. Je vais descendre de mon choix. Voilà. Vous voyez que maintenant, je peux mettre... C'est un choix. Je peux mettre les raccourcis vers les différentes compétences, les différents sorts, etc. Je peux les mettre en bas de mon écran. C'est ce que j'ai préféré faire. Ça me rappelle un petit peu plus des MMO classiques. Et du coup, même si j'utilise beaucoup les raccourcis clavier et puis ils sont bien indiqués avec les lettres ici, on a quand même la possibilité de jouer au clic. Et du coup, c'est plus simple parce que j'étais un peu habitué à jouer au clic dans d'autres MMO avec la barre de raccourcis en bas. Du coup, au niveau du panneau du destin, on a... Enfin, non. Pas au niveau du panneau du destin. Au niveau de l'interface, vous voyez que les icônes ont changé. Elles sont beaucoup plus petites. Moins jolies, selon moi. J'aimais bien les icônes de la version précédente qui étaient plus colorées. Elles étaient plus grosses. C'est sûr qu'elles prenaient plus de place. Mais bon, elles étaient pas mal quand même. Là, il faut... Voilà. Je trouve qu'elles sont un petit peu moins... Identifiables d'un seul coup d'œil. Par contre, au niveau des quêtes, là, c'est beaucoup mieux. Alors déjà, on peut choisir de faire un affichage large. Petit... Il ressemblera à ça. Ou mini. Moi, c'est ce que j'ai mis. Mais je vais le mettre en large pour vous expliquer un petit peu. Donc, quand je dis quêtes, c'est pas vraiment des quêtes. Parce qu'il y a pas vraiment... Il y a quelques quêtes, mais il y en a pas vraiment beaucoup dans Albion Online. En fait, c'est la progression de notre panneau du destin. Et donc, vous voyez que par exemple, en botte en moyenne en cuir et en... Non, il n'y a que ça. En botte en moyenne en cuir, je suis à 7836 sur 10 000 pour le prochain niveau. En minerais, je suis à 4600. Et en fibres, je suis à 5800. Donc, du coup, ça permet quand on farme de savoir où on en est. La progression est lente. Je vous l'avais déjà dit. C'est un jeu de farm. Donc, moi, je préfère laisser en mini. Pardon. Et du coup, si je laisse ma souris sans cliquer, je peux savoir où j'en suis. Ça ne prend pas beaucoup de place. C'est vrai que c'est mieux qu'avant. Sachant qu'on peut filtrer. Donc, on peut choisir soit de rien afficher du tout. Voilà. Soit d'afficher que l'avancée en combat. Donc là, du coup, on a l'armure moyenne, le long bâton. Le long bâton ? Ah ouais. Ça compte comme l'arc. C'est pour ça que je progresse parce que je n'utilise pas du tout le bâton. On peut afficher l'agriculture. Voilà. Moi, je mets souvent combat et collecte. Par exemple, minerais, j'en mine de temps en temps. Donc, ça peut être utile de le savoir. Au niveau des autres nouveautés qui sont vraiment importantes et qui concernent l'interface, on a la possibilité maintenant de tout réparer d'un coup. Avant, il fallait glisser tous les objets, les mettre là. Mais il fallait réparer comme ça. C'était pénible. Maintenant, on a le bouton tout réparer. On paye d'un coup. Ça nous répare tout. Ça, c'est génial. Autre chose très, très, très pratique. Dans notre banque, on peut maintenant empiler automatiquement les ressources. Je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Mais ça permet de stacker tout. Et on peut surtout trier. Et ça, c'est vachement bien. Du coup, ça met toutes les roches ensemble, tous les bois ensemble, etc. Tous les objets ensemble. Donc, c'est vraiment super pratique. Il y a une dernière petite chose dans les paramètres. Donc, la fenêtre des paramètres a globalement changé. Maintenant, au niveau des graphismes, on a la synchronisation verticale. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, ce qu'on a aussi, c'est à quel niveau ? Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est la interface plus petite. Vous voyez, ça me met vraiment l'interface en tout petit. Tac. On voit bien la différence. Mais moi, je vais garder l'interface en gros. Je trouve que pour les vidéos, par exemple, c'est plus lisible. Enfin, voilà pour les petites nouveautés. Allez, on va aller sur l'île maintenant. Elle devrait être améliorée. Est-ce qu'on peut s'y rendre ? Yes ! Alors, on va pouvoir placer, j'imagine, de nouveaux bâtiments. On va visiter tout ça à Choual. Le bateau était comme ça déjà ? Je ne sais pas. Alors, ah, ici, on a un grand espace. Donc, on va pouvoir construire quelque chose de très grand. Là, on avait déjà ce petit espace. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir plus d'espace pour les champs. Là-haut, j'ai l'impression qu'on a un espace pour les champs. Est-ce qu'on peut y monter ? Non, on ne peut pas y monter. Bon, ben non. Alors, il n'y a pas d'espace pour les champs. J'ai l'impression, par contre, qu'il y en a un maintenant. Oui, il y en a un de ce côté. Alors, on a le choix. Donc, dans le menu construction, agriculture, soit on place une ferme pour d'autres céréales, soit un jardin aromatique pour faire des potions, soit des animaux, soit des montures. Le chenil, c'est pour les montures. Moi, je vais faire plutôt le jardin aromatique. Hop, on va construire. Et du coup, il me faut des planches niveau 1, des planches niveau 2. Il ne me faut pas grand-chose. Ça devrait pouvoir se faire. Et du coup, on a une nouvelle grosse zone à placer. Et moi, je vais placer la cirie, je pense, parce que j'utilise beaucoup le bois. Ou alors, on se fait autre chose. Atelier de tissage, fabrique d'outils, pierres, station de réparation, transmuteurs, transmuter des ressources jusqu'au palier supérieur. Quoique, ceci dit, il me faudrait ce qui est en rapport avec l'alchimie. Mais je crois que c'est la cuisine. Non. Ce n'est pas la cuisine qui est en rapport avec l'alchimie. Maison, il faudrait qu'on avance. Ah, il faut qu'on progresse aussi dans notre maison. Et sinon, en armée, on a établi tour du mage. Ok. Pavillon du chasseur, des armures en cuir, des armures de plaques. Ah, préparer des potions. Voilà, c'est ça. C'est le laboratoire qu'il me faut. J'essaierais bien ça, moi. Sinon, il y a le moulin aussi qui sert à fabriquer de la farine. Et la farine, on a besoin pour fabriquer, pour faire de la cuisine. Ah, il y a tellement de choses à faire. Mais on va se faire le laboratoire. Je n'ai jamais vraiment fait de... Ah, non. Je vais le construire ici. Payer. Voilà. Je n'ai jamais vraiment fait de magie. Donc, ça pourrait être sympa. Alors, du coup, on va aller chercher les matériaux qu'il nous faut. Et je voulais aussi, avec vous, en profiter pour avancer, améliorer la maison. Parce qu'il ne me manque plus beaucoup. Il me manque des planches de châtaigniers. Je suis allé en chercher. Et un petit peu de pierre niveau 3. Normalement, j'ai ce qu'il faut dans la banque. Allez, on va aller vite fait faire un petit tour dans la capitale. Et on va aller se chercher ça dans ma banque. Du coup, on va aussi changer de monture, je pense. Parce qu'avec tout ce qu'on va avoir à transporter, on sera mieux avec le bœuf. Donc, on a dit, ah, pierre niveau 2, je n'en ai pas des masses. Mais j'ai de quoi en faire, vous voyez. Donc, on va aller en faire. Pierre niveau 3, j'en ai un petit peu. Tac. Il me faut du bois. Niveau 3, j'en ai masse. Niveau 2, j'en ai pas mal aussi. Donc là, on est super lourd. Il me fallait aussi du niveau 1, il me semble. Donc, on va aller se faire ça. Voilà, avec le bœuf, ce n'est pas un souci. Alors, j'ai trouvé une petite cirie pour le bois qui ne prend pas trop de taxes. Donc, elle est par ici. On va s'y rendre. J'espère qu'elle est toujours accessible. Je n'ai pas très bien compris. Mais en fait, les boutiques sont accessibles de manière limitée. Il y a une sorte d'usure des boutiques qui est représentée par la nourriture. Et plus les joueurs, comme moi par exemple, utilisent une boutique, plus la nourriture de ce bâtiment diminue. Et donc, au bout d'un moment, le bâtiment, qui appartient à d'autres joueurs, qui appartient à un joueur qui se fait du blé sur les commissions, eh bien... Alors, 30 boulots, je n'en ai pas là. Donc... Ah mince, c'est des troncs de châtaignier qu'il faut pour faire des planches de châtaignier. Ah mais ce n'est pas des planches que je voulais faire. C'est de la roche. Ah, je suis bête. C'est de la roche. Donc, au bout d'un moment, les bâtiments deviennent inutilisables. Alors, où est-ce qu'on a de la roche pas chère ? Ah bah là, ce n'est pas cher. 39% de taxes. En général, en dessous de 50, ce n'est pas cher. Alors, mais ce n'est pas ça. Flûte. J'ai mal reconnu. Je sais qu'on a de la roche ici à 50%, mais c'est de l'autre côté. Il n'y en a pas plus proche ? Non, il n'y en a pas plus proche. Bon, ce n'est pas grave. On va faire le tour tranquillement. Du coup, j'avais réinitialisé l'interface. Ça, ce n'était pas cool. Et ah, aussi, une autre nouveauté très bien avec la mise à jour, c'est que maintenant, on peut utiliser le Shift-Click. Un peu comme dans Minecraft. Du coup, ça stack automatiquement nos objets. Par exemple, si on veut envoyer nos objets dans l'inventaire depuis la banque ou dans la banque depuis l'inventaire, on fait un Shift-Click et hop, ça le stack automatiquement dans l'inventaire ou dans la banque. Et ça, c'est très, très pratique. Donc, des petites nouveautés d'interface très sympa. Je n'en ai pas parlé encore, mais il y a aussi des nouveautés du côté des mobs. Il y a eu de nouveaux donjons, si je ne me trompe pas, et de nouvelles créatures. Sauf que moi, je ne peux pas le... Ah, je n'ai pas de pierre pour faire des blocs de calcaire. Bon, écoutez, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard. Bloc niveau 3. J'en ai 40. Ah, mais je n'ai pas pris tout ce qu'il me faut. Bon, on va faire une petite ellipse. Je prépare les matériaux dont j'ai besoin, et puis on se retrouve pour les constructions. Allez, à tout de suite. Et nous revoici. Donc, normalement, j'ai tout ce qu'il faut dans mon inventaire. J'ai pris des petites notes, et j'espère que je n'ai rien oublié. Les allers-retours, ça fait partie d'Albion Online. Mais c'est vrai que quand on oublie juste un petit ingrédient de rien du tout pour construire un bâtiment, et qu'on est obligé de se taper l'aller-retour, c'est jamais très agréable. Alors, on va déjà commencer par améliorer notre petite tente. Allez, normalement, j'ai pile ce qu'il faut. Ah non, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Vous voyez, quand je vous disais qu'il ne fallait rien oublier. Ah, il me faut 90 planches. Oh, j'en ai. Bon, on retournera à la banque, faire un saut. C'est pas possible. C'est pas possible. Il manque toujours un petit truc, quand je vous le disais. Alors, on va améliorer ça. Alors, ça, c'est plus rapide. 25 de chaque. On va se le faire un petit peu en accéléré, je pense. Allez, 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 voilà. Donc, on va pouvoir placer nos plantes aromatiques. Alors, voyons voir. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne peux planter que des agariques ésotériques, mais c'est un peu normal, puisque j'en ai jamais fait d'alchimie. C'est bon, ça me les a mis dans l'inventaire. Du coup, hop, placé. On va placer tout ça. Et on aura nos premières plantes pour faire nos premières potions. Je ne sais pas trop comment ça marche, les potions. J'en ai jamais utilisé, donc je ne sais pas si c'est des potions de bœuf hors combat, ou si c'est des potions de soin, par exemple, qu'on peut prendre pendant un combat. Ce qui m'intéresserait, parce que j'aimerais bien avoir des sorts de soin, par exemple. Parce que, des fois, je suis obligé de fuir comme un lâche, pour éviter de mourir dans l'atroce souffrance. Et une petite popo de soin, ça ne serait pas de refus. Allez, les derniers champignons. En général, en un ou deux jours, parce que si c'est comme le blé, tout ça, ça pousse en 24 heures. Ouais, c'est ça. Enfin, presque. Donc, du coup, en général, en une ou deux journées, on a le premier niveau, qui nous permet, du coup, après, de planter plus de variétés. C'est plus sympa. On peut faire des choses un peu plus compliquées. Je pense qu'après, il faudra que je fasse un jour un moulin, parce que, pour progresser, il me faudra sûrement de la farine pour la cuisine. Et la cuisine, c'est vraiment cool. Vraiment, ça, là, le fait de pouvoir se régénérer plus rapidement, ça augmente la vitesse de farme. C'est assez important. Et la dernière fois, quand je faisais une partie, j'étais aussi avec un nouveau. Donc, il n'était pas... Il était comme moi. Il n'était pas très chevronné. Et du coup, il n'avait pas ce genre de cuisine sur lui, ce genre de petits plats. Et donc, je lui en ai filé. Et c'est vrai que ça booste bien. Bon, vous voyez tout ce qui est à farmer. On se fait ça aussi en accéléré. Et puis, après, j'irai rechercher ce qui manque pour améliorer, enfin, la maison. Et voilà ! Du coup, on a notre premier atelier d'alchimie. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Quelle potion on peut faire. Alors, petite flasque de soin. Donc, il me faut des champignons. Ça, c'est cool. Et on n'a pas le détail ? Comment ça marche ? Parce que là, je ne vois pas les effets, en fait. Bon, on verra ça quand on pourra en fabriquer. Et petite potion d'énergie. Ça, ça doit être pour les mages. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Donc, ça sera cool. On aura le soin. Bon, du coup, on va chercher les planches. Alors, combien il en faut des planches que je ne me trompe pas ? Améliorer. Il m'en faut 90. Est-ce que j'ai des champignons sur moi ? Est-ce que j'aurais chopé ça ? Non, je n'ai pas de champignons. Dans mes réserves. Ah oui, le sort n'est pas prêt. Voilà, petit dash, s'il te plaît. On va peut-être regarder pour s'acheter quelques champignons, histoire de se faire au moins, dans cet épisode, une potion, sans attendre que mes premières récoltes apparaissent. Alors, déjà, planche. Donc, on a dit qu'il m'en fallait 90. Alors, 90. Non, pas 190. 90, on a dit. Du coup, elles sont là. Ah ben, j'en avais 5. Donc, ce n'est pas grave. J'en ai 5 en trop. Ce n'est pas bien grave. Regardons pour acheter des petits champignons. Donc, champignons. Je suis dans acheter. Mais non ! Je veux écrire ici. On retrouve la magnifique interface. Il n'y a pas de champignons. Ça ne doit pas s'appeler sans champignons. Alors, ressources. Comment ça s'appelle ? Consommables. Petites potions. Ce n'est pas des consommables, alors. Magique, monture, produits. Ah, c'était des produits. Palier 1. Voilà, carottes. Il n'y a que des carottes en palier 1. Tout. Ouais, ça, c'est les produits agricoles. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ah, c'est bon à savoir. Autre. Flûte de flûte. Déchets. Je ne sais pas ce que c'est, ça, les déchets. Je n'ai jamais vu. On découvre des choses. Là, il n'y a pas ce qu'il me faut. Où est-ce que ça va être rangé ? Objets de culture. Ah, c'est peut-être là. Non, ça, c'est les objets de base, en fait. Du coup, c'est genre les graines que j'ai achetées. Par contre, palier 1, du coup. Graines de carottes. Il n'y a que des graines de carottes en vente. Ok. Bon, bah tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Je crois qu'on ne va pas pouvoir trouver facilement de quoi fabriquer ces petites potions. Ce n'est pas bien grave. On se les fera la prochaine fois. Mais je suis sûr que ça va m'être utile pendant les combats. Alors, on va enfin améliorer notre chez-nous. Améliorer. Allez, c'est reparti pour le tapage de bois. Ou le tapage de pancarte. Je ne sais pas ce qu'on tape. Allez, 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 allez. C'est bientôt fini. Oui. Et du coup. Et du coup. Et du coup. Améliorer. Tadam. Oh, notre petite bicoque. Ah, elle a grandi. Sympa. Voilà. Une petite maison en dur. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore bien géré mon forgeron. Il faut que je m'occupe des registres. Mais comme je ne fais pas beaucoup de forge, c'est pour ça que je l'avais choisi. Parce que je m'étais dit, comme je n'en fais pas beaucoup, lui, il en fera un peu pour moi. Mais je n'ai pas encore géré tout le truc. Et du coup, j'avais fait un petit forgeron ici. Mais voilà, c'est pareil. Ici, ça, il faudrait que je l'améliore. Donc, je n'ai pas encore... Ah, si, j'aurais peut-être ce qu'il faut. Il faudrait que je voie. Il faudrait y voir. Parce que pour l'instant, je ne peux pas... Voilà, je ne peux faire que des barres de cuir. Mais voilà, il faudra que je le fasse tranquillement. Bon, bah écoutez. Je pense que pour cet épisode, on va s'en arrêter. On va s'en arrêter. C'est pas joli. Des fois, je fais des formules qui ne sont pas belles. On va s'arrêter là. Donc, on a bien farmé aujourd'hui notre petite île. qu'on a bien fait progresser. Et puis, je vous ai aussi montré les nouveautés de la dernière mise à jour. Donc, on se retrouve dans quelques temps. Je ne sais pas quand. Pour sûrement le T4. En tout cas, l'achat du T4. Parce que vous voyez qu'ici, je suis bientôt capable de porter... Ah, porter peut-être par marque. Attendez, il faut qu'on aille sur le panneau du destin. Ah oui, non, en fait. Peut-être pas, en fait. Ça va être plus long que ce que je pensais. Enfin, on verra bien. De toute façon, Albion, c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Donc, on verra bien ce qu'on fera dans le prochain épisode. Peut-être le T4. Peut-être pas. En tout cas, j'aurai sûrement d'autres choses à vous montrer. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous faire connaître si vous jouez à Albion Online et que vous avez envie de jouer avec moi. Vous voyez que je n'ai toujours pas de guilde et ça m'intéresserait énormément de découvrir cet aspect du jeu. Mais pour l'instant, je me retiens. Comme vous l'avez vu au début d'épisode, j'ai plein de propositions. Mais des gens comme ça, à l'arrache, que je connais ni d'Eve ni d'Adam. J'aimerais bien, au contraire, trouver une guilde sympathique, une guilde francophone de préférence, avec qui on pourrait jouer en vocal, par exemple. Et donc, je vous attends si vous avez ce genre de propositions à me faire. En attendant, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut, salut !